Nous sommes en 1954, en novembre 1954. Dans quelques jours, le centre d'immigration d'Elys Island va fermer ses portes. Et son directeur, John Mitchell, est resté seul dans ses bâtiments vides. Il va remonter le cours de sa vie et il éprouve le besoin de se libérer de scènes et d'événements difficiles, tragiques, qui ont marqué sa vie et qui continuent à le hanter. Il y a Lise, sa femme bien-aimée, lumineuse. Il y a Nella, une jeune sarde, morteuse d'un très étrange passé. Il y a Lazzarini, un anarchiste, un criminel, un imposteur, qui sait ? Et puis l'écrivain hongrois, dissident communiste, Kovac. Et bien sûr, beaucoup, beaucoup d'autres destins dans ce lieu. Pour moi, c'est une histoire de transgression, de devoir, d'exil, d'errance, de remords, de solitude. Mais aussi une histoire de passion, de désir et surtout de sincérité. C'est l'histoire d'un homme confronté aux choix les plus terribles. Et c'est surtout l'histoire d'un simple être humain, dans une vie balayée par les vents de l'histoire. C'est aussi pour moi un livre qui fait écho aux événements actuels, au sort de tous ces migrants qui se voient dépossédés de leur histoire, de leur identité. Simplement pour pouvoir continuer à survivre. Bien sûr, recevoir le prix de littérature de l'Union européenne, c'est bien sûr une magnifique reconnaissance. On dirait une magnifique reconnaissance, comme un petit peu chaque prix qui peut être mis à un auteur. Mais celui-ci a quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est qu'il revêt une dimension autre, internationale, européenne. Et j'avoue que je trouve ça absolument fabuleux qu'on se retrouve là, ces jours-ci, avec douze auteurs de pays comme le Portugal, l'Italie, la Lituanie, la Hongrie. On ne se connaît pas, mais nous sommes tous les douze des auteurs européens. Et pour moi, c'est là que l'Europe a vraiment du sens. L'Europe de la culture, l'Europe des langues. Donc je suis extrêmement heureuse et puis extrêmement fière de recevoir aujourd'hui ce prix. C'est vrai que je suis arrivée à l'écriture par la poésie et puis un peu plus tard à la fiction, au roman. Il ne s'agit pas pour moi d'un changement radical, car c'est toujours ressentir le monde, être traversé par le monde. Et c'est toujours tenter de l'écrire. Simplement, avec la poésie, on est dans la force pure des mots, dans leur puissance, dans leur puissance expressive, minérale, dans leur résonance. On est dans la force des images, on est dans la dissonance, on est aussi dans la violence des émotions. Simplement, en poésie, il n'y a pas d'histoire, pas de story et pas de personnage. Alors que dans le roman, on a une trame narrative et on a des personnages. Et moi, ce sont ces personnages qui m'intéressent et que j'ai envie d'explorer et d'accompagner le plus loin possible, jusqu'à leur moment de vérité intime. Et c'est vrai que si j'écris aujourd'hui moins de poésie, je dirais de manière pure et dure, je crois qu'en écrivant, je continue à poursuivre ces images, ces sonorités, chercher l'image juste, celle qui fait sens, chercher le balancement de la phrase, chercher la musique, chercher le tempo. Et pour moi, là, ça ne fait absolument aucune différence avec la poésie. Tous ces destins que j'ai tenté d'approcher et d'explorer dans le dernier Gardien d'Elise Highland, bien sûr, ce sont des personnages qui sont, pour la plupart d'entre eux, fictifs, purement imaginaires. Simplement, je ne crois pas qu'on invente complètement tout. Je pense que ça manquerait d'intérêt et surtout de sincérité. Donc, à tous ces personnages, je leur prête, bien sûr, des questions, des émotions qui me sont propres. Ce sont aussi des personnages qui, je crois, ont des choses à me dire sur moi, sur ma propre humanité. Et c'est là que le roman commence à devenir intéressant. Alors, bien sûr, il y a ce personnage du dernier Gardien, de John Mitchell, qui m'intéresse parce que c'est un homme ambigu, c'est un homme complexe. C'est un homme qui, à un moment, va trahir, va transgresser l'ordre, la loi dont il est le gardien, dont il est le garant. Comment ? Pourquoi ? Il va y avoir des personnages également ambigus, comme ce charpentier italien, dont on ne saura jamais s'il était un anarchiste, s'il était un criminel, ou s'il était simplement un imposteur, un menteur, un homme qui cherche une deuxième chance. Il y a ce personnage de cette jeune femme sarde qui arrive et qui m'émeut beaucoup parce qu'elle est seule. Elle est seule avec un frère handicapé, dont l'Amérique ne voudra pas, puisque l'Amérique savait ouvrir grand les bras, mais savait aussi les refermer lorsque les migrants constituaient un danger ou une charge. Et c'est, pour moi, l'archétype de la femme, de l'être, du migrant qui a tout perdu, qui n'a plus rien derrière elle, qui est en train de perdre son pays, sa langue, sa culture, ce qui reste de sa famille, pour essayer de construire quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'elle va perdre ? Qu'est-ce qu'elle va gagner ? C'est ça, pour moi, l'errance, la migration, c'est cette balance difficile entre une perte, entre une identité à laquelle on va devoir plus ou moins renoncer, et puis toujours l'espoir d'un Eldorado. Et puis il y a ce personnage aussi de l'écrivain hongrois, qui n'existe pas, sauf dans mon imaginaire. Et pour moi, il représente tous les intellectuels exilés, qui sont condamnés un peu à errer sur toutes les mers du monde, parce que dans son pays, il n'est pas assez communiste, mais pour les États-Unis, il l'est beaucoup trop. Et finalement, où est sa place ? Où est son lieu ? Où est son foyer ? Voilà. C'est quelque chose qui me touche énormément. Donc ces personnages, finalement, oui, ils sont imaginaires, mais pour moi, pas tant que ça, en fait. Bien sûr, les États-Unis, où se passe le dernier gardien d'Illis Island, ce n'est pas mon pays d'origine, ce n'est pas ma culture, simplement j'écris de manière intuitive et émotionnelle, par des sujets qui viennent me rencontrer, me traverser, me bouleverser, et à un moment donné, ils vont ouvrir des portes, des fenêtres, des brèches dans mon imaginaire. Et à ce moment-là, une histoire va se mettre en route, sans forcément que je le décide. La seule chose que je peux décider, c'est si je vais poursuivre ou non, avec cette histoire. Et puis écrire, c'est être traversé par le monde, qu'il s'agisse de n'importe quelle culture. Mon premier roman se situait aux Pays-Bas au XVIIe siècle. C'est également une culture qui m'est étrangère. L'un d'entre eux se passait dans la Russie contemporaine, autour de ces jeunes femmes aussi, qui sont prêtes à tout quitter pour essayer de trouver une nouvelle vie. Dans mon deuxième roman, il s'agissait d'une histoire d'un pianiste, d'un très grand pianiste, une histoire de musique, et d'un homme confronté à la maladie mentale. Là aussi, c'est plus ou moins lié à mon histoire. Donc à chaque fois, des sujets qui viennent me rencontrer, qui viennent me chercher, qui ne me lâchent pas, et sur lesquels je vais écrire. Il en a été ainsi lorsque j'ai visité Ellis Island, il y a quelques années. C'est une visite que j'avais un peu évité jusque-là, je ne sais pas pourquoi. Et c'est un lieu qui m'a complètement hantée, parce qu'il porte vraiment la trace de tous les destins, de toutes les histoires de vie qui y sont passées. Les murs vibrent de toutes ces histoires, et j'ai eu l'impression que les choses étaient encore vivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...